Salut à toutes et à tous les amis ici Kaiser von Kirstein j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingums pour l'épisode 6 ou 7 donc je dirais plus 7 de notre compagne avec la reine des bandits Zengjen donc j'ai fait une petite ellipse de 5-6 tours là dans ce entre les deux épisodes j'ai redéclairé la guerre enfin Gonsunzan m'a redéclairé la guerre tout seul donc du coup j'essaye de lui assiéger une province ici la cité du Yuzu j'ai formé une seconde armée au dernier épisode avec un génial de la venteur de le Giacomo Choc ce que j'ai fait j'ai rajouté une sentinelle avec ses deux unités de hache et deux archers et j'ai aussi mis le marais de Zengjen donc Wandang avec des arbelétriers des archers et une liste de Ji que je remplacerai dès que possible par un trébuchet pour avoir une nouvelle arme de siège donc là je vais pas vous faire l'assaut sur la cité de Yuzu donc je vais le mettre en bataille nocturne pour avoir pas trop de pertes et voilà ils ont payé pour nous avoir ignoré ça nous donne quelques revenus supplémentaires nous avons durement combattu pour voilà on récupère un peu d'argent dans cette cité qu'est ce que nous avons nous avons des fermes irriguées des distributions d'outils agricoles et des ateliers communaux industriels on voit un passage de niveau donc ce sera notre sentinelle légendaire Yin Li ok alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre qu'on a déjà autorité plus suite et ignore la pénalité enfourée par nos régiments et éviter l'embuscade de 25% c'est toujours ça de pris bon d'ici deux trois tours on sera reconstitué à plein potentiel pour la loi donc lui il est mécontent notre ami Yang Yui il est un peu grincheux donc ce que j'ai essayé de faire c'est de m'emparer au moins de Yuzu enfin je me suis en parait de Yuzu à la cité de Yuzu si je peux m'emparer de la mine de fer ce serait parfait comme ça je pourrais me couper en deux c'est sa province et si je peux essayer de récupérer aussi il y a aussi pour éliminer la révolte des turbans jaunes ce serait pas mal mais bon il y a beaucoup de monde mais bon là je vois que j'ai des fonds pour remplacer ça par un trébuchet c'est parti on va voir si je peux recruter une autre unité j'ai recruté tout est une ministre d'exi parce qu'on n'a pas de lancer dans cette armée malheureusement et voilà pour ce tour donc j'ai aussi demandé à Dan Liu de me rejoindre contre la guerre contre lui j'espère qu'elle va être là et il a en fait Gonsunzan a une troisième armée ici qui est sur le fleuve jaune si je me trompe pas donc il va falloir un petit peu surveiller ce mouvement d'armes c'est pour ça que je rapproche l'armée de Concorde vers Empire pour être à la frontière et essayer de réagir donc pour le moment on est en guerre que avec Sun Jian et Gonsunzan ça suffit pour déjà c'est je pense que on doit réagir sur le fleuve jaune et c'est tout de suite c'est très vital Ezegron qui est un vassau de Sun Jian pardon Dame Liu régence de faction ok régence de faction Dame Liu ok l'esprion revient Pan Chang on a déjà mis un esprit pour voir un peu le territoire de consulzanne si je le place là il faudrait 25% de portée ce qu'il ya quelqu'un normalement j'espère pas je vais me placer non je peux pas me placer en buscal alors qu'il me reste combien je peux pas bon bah tant pis j'ai fait une petite erreur super et pourtant il m'était affiché 25 c'est pas la guerre donc là je vais ramener l'armée d'avant-garde ici je vais recruter tout de suite un autre lancier enfin un autre albardi si vous préférez mille sexy ok donc on n'est pas mal on a un événement je crois ici ouais c'est ça donc dans deux tours on avait un événement plus 10 donc ça va redescendre tout de suite à zéro ce que j'essaierai de faire c'est de me d'améliorer le temple au niveau 2 pour plus d'ordre public je l'ai déjà j'ai déjà construit un peu des temples notamment teyuan yanmen et il faudrait que j'arrive à les détendre un peu partout et il faudra pas que j'oublie d'améliorer le bourg de la province de daïe au niveau 4 on est vous prestigie ce que ça monte ouais donc on est passé de 138 à 150 donc sûrement notre victoire notre victoire contre quand nous avons donc l'on va c'est bon d'enchaîner sur la mine de fer de use ah il se place là ok ah super notre allié a agi du coup il a pris la cité de hennay donc ça nous laisse un avantage et je pense qu'il a dû limiter l'armée par la même occasion donc si récupère les cités du sud moi ça me comme ça mon armée au nord va progresser vers boi donc là comme ce nous a une armée complète ok on va rester à la frontière ça combien en embuscade là alors si je me mets là admettons 100% l'embuscade parfait je dis parfait j'avais négocié d'accord commercial avec quelqu'un ou pas non donc you maying donc nous vous écoutons donc ensuite qu'est ce que je peux lui proposer de la nourriture comme on en a pas mal autant autant en profiter là dessus donc effectuer un paiement non pas un paiement régulier alors c'est où ça je peux pas échanger de nourriture à la rue et jacine ou alors un oxygène tout simplement qu'est ce qu'on a pour avoir du tonus offre alors attends je n'ai pas donné bien sûr j'avais oublié de faire du commerce et peut-être pour ça que le niveau économie j'avais un petit peu des petits problèmes le commerce échange auxiliaires accessoires qu'est ce qu'on peut lui donner un cochon ouais partisan on va voir ce que ça donne ok il nous manquerait que 0,1 elle veut quoi ? elle veut qu'un auxiliaire c'est très bien alors on peut lui demander de culotaux et lui demander un peu d'argent non pas de gourmand non plus ce sont des termes acceptables notre économie va remonter un peu grâce à cet accord commercial donc ça c'est cool et nos relations évidemment avec par contre l'armée de Gonsunzan me fait un peu peur avec ses compagnons du cheval blanc il faut qu'il peut aller jusqu'où pour la Chine si je te mets à la cité de Beauvoir il me faut t'aurait combien de pourcent de faites connaître notre cause ok il y a une armée attention le piège se prépare oups excusez-moi j'ai oublié de désactiver le thunderbird voilà désolé pour la petite interruption donc ça fera une petite pause entre guillemets ce que je vais faire alors lui le problème là ce qui me dérange c'est que cette armée n'a pas de on a de la cavalerie on a des lancers on a de l'infanterie mais on manque clairement d'infanterie donc on va recruter deux comme deux bretters et je pense que ce sera tout pour ce tour ci à voir ce que va faire Gonsunzan maintenant ah il a siège la province de l'Edaï pourquoi pas parce que ça peut les occuper l'armée alliez-vous à nous ok on va pour Loubout deux esprits sages se rencontrent je pourrais améliorer du coup la ville au niveau 4 du bourg de Daï j'espère que Loubout il va pas faire un un rush du tout le territoire pour venir jusqu'à chez nous parce que l'Ira on est capable ah attendez c'est vrai qu'on est en paix là pays de cocagne tiens donc ça va être un je sais pas ce que c'est ah putain de Sao de Sao il a fait de Gonsunzan sur la salle putain il chante je ne le peux attends comment ça se fait qu'il arrive à se déplacer aussi vite ça c'est un peu abusé je trouve Kliya fait des arrêts va vassaliser comme ça ça me saoule un peu maintenant il faut que je me sorte de la guerre avec Sunjian et là c'est pas gagné parce que vu le nombre de vassaux le débat reste ouvert non c'est pas Loubout où je veux c'est Sunjian nous n'avons pas grand chose à nous dire alors le mec le mec il me fait un cinéma pour pour ses vassaux avec ses vassaux le mec me déclare la guerre je le sais même pas je le sais qu'à la dernière minute en plus on est en guerre contre Loubout donc ça pue un peu ça veut dire que je dois rapatrier toutes mes armées vers le sud et je vais au moins rapporter l'armée de l'avant-garde comme ça je vais pouvoir la mettre en position ça m'agace un peu je trouve que vous faites deux gars un tour et zoe après au revoir donc du coup dans le doute là attends c'est pas ça donc la verbi réforme on verra après j'ai de l'espionnage à faire donc où je vais faire mon espionnage alors hop ici donc je vais activer un espion toi t'as de la rancune compte qui je vais te déployer contre Liu Bail justement je vais savoir ce qu'il a si jamais on peut faire une campagne contre lui ici pour X ou Y raison ok donc c'est pas mal là je vais te faire un mur de die pour gagner un peu de prestige on en a encore gagné ou pas je pense pas non on est monté à 150 c'est pas mal ouais c'est ça rentre chez toi vaut mieux évidemment une armée se ramène sinon c'est pas drôle il y a aussi ma tingue pendant des tours qui arrivent parce que le temps que mon armée d'avant garde arrive ça va être très long en guerre déclaré avec l'empire des hannes j'ai l'impression avec Konsunzan Konsunzan qui déclarait la guerre à Liu Bu Tsao Tsao qui déclarait la guerre à Matlang notre espion qui a infiltré Liu Bail c'est cool hop tu viens par là toi t'avances qu'est-ce que je peux faire d'autre ici ah on a encore ça le temple alors m'exemple j'ai laissé à la frontière je me méfie le sommet est comme sous une zone d'un oeil d'un certain oeil on a quoi une sentinelle une avant-garde et un stratège donc l'avant-garde contre le stratège enfin attend le chanteau contre l'avant-garde ça pourrait être parfait et là je suis content mais j'ai trouvé de l'harmonie entre eux donc c'est plutôt pas mal du coup on a une nouvelle réforme alors sur quoi je vais partir c'est ça la question hop je vais faire les forges provinciales de ferronnerie pour avoir des fermes améliorées au niveau 4 en particulier la ferme de... alors... la ferme réforme c'est ça ? normalement c'est celle que je viens de faire ah non c'est celle là bon c'est quoi ça ? distribution de l'utile agricole donc ça c'est dans les grandes villes ok au moins on a fait cette technologie on est tranquille écoutez votre coeur allez qu'on fasse l'avant-garde de mes pierres alors le boue ah il se replie par contre on en parle du nombre d'armées qu'il a là il a ramène trois armées quand même hein bon calme est-ce qu'il y a de la biker j'espère ? ah oui il a un mouvement de cochon celui-là qui est donc une guerre encore il faut que je me rapatriever et à chambre d'anglais qui sait qu'elle exclut de la coalition sous le gène et exclut de la coalition ça c'est cool et du coup ça fait que je pourrais peut-être lui proposer la paix à l'autre s'il veut écoute j'en ai rien à foutre de toi il y a du progrès mais ça attend faut lui donner quoi ouais bah non faut arrêter non 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 il faut aussi qu'il traverse le fleuve donc ce que je vais faire je vais me mettre en marche forcée je vais me mettre jusqu'à l'avant je sens la chaleur familière du foyer on a neuf unités quand même mais on a aucune cavalerie quoi je mettrais mon arme d'avant-garde ici apportez moi le butin l'ennemi si je lui déclare la guerre je suppose que je suis dans la guerre c'est ça j'espérais que vous aviez quitté ce monde alors donc ça va descendre avec tous mes alliés c'est de ce que je comprends mais il aura une autre occasion de faire la guerre ça c'est sûr on mange à rien d'autre n'ayez pas peur de nous qu'est-ce qu'il veut non quelle est cette folie non 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 si je fais ça ça va être compliqué après donc la bannière de Loubout flotte en plus Loubout en personne n'arrive ça promet de piquer vous avez vu des trois armées qui dit qu'ils arrivent là qu'ils ont déboulé en plus il ya matin derrière ça fait attendez ça fait une ça fait tous quatre armées à géroules je vais essayer de recruter d'autres unités de cavalerie de cavalerie j'ai une deuxième armée au sud je vais tout de suite ne pas trop traîner mon armée est complète donc je pense qu'en 3-4 tours je peux avoir une Changdang pardon cultivez la passion qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut dire ? je vais me mettre là le retour des vainqueurs j'ai une requête à vous soumettre ah oui votre accord nous remplit de joie par contre là ils ont intérêt de se ramener parce que moi je vais pas gérer tout ça tout seul donc il se dirige de la grande stéduo et langues ok ils sont assez nombreux quand même ok loupo et sous-jeu qui sont en guerre ok tu te mannes tu as deux tours pour venir normalement ça doit être suffisant ici alors le dame ou le die on va l'améliorer tout de suite au nord parfait en plus on termine une mission de distraction de chancelier ça c'est cool qu'est-ce que je peux faire ici sachant qu'on a beaucoup de bâtiments agricoles on a quoi là ? ok on va faire ça les aides du gouvernement il faut toujours des revenus en plus au nord au niveau paysaner du coup je vous conseille encore un autre bâtiment d'administration de colonie ok ah je peux l'invoquer le conseil ? ok hop ça c'est bon je peux encore améliorer ça quoi que non 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 on va pas l'améliorer ok bon je prends ce dont j'ai besoin là il y a une petite garnison on va être 6 unités les murs en plus ça peut être pas mal ok du coup donc j'ai eu un petit crash pour le passage de taux donc je résumerai ce montage on a fait une petite embuscade j'ai avancé l'armée de l'avant garde de Shandong donc j'espère pouvoir massacrer son armée rapidement il va prendre qui c'est le patron donc je vois un peu les stats qu'ils ont ceux là ça m'inquiète un peu je vous avoue 41 j'ai 44 pour lui 41 33 donc ce qui serait bien c'est d'utiliser Zhang Kui couplé à ou Marie Zhang Wang Dang à battre rapidement ce général là comme ça on aurait l'avantage au moral utiliser nos autres unités ensuite pour massacrer donc le problème c'est que j'ai peur c'est que mes cavaliers ne sauf pas à la hauteur comme ils sont fraîchement recrutés et on va essayer d'utiliser Wang Dang pour faire un max de carton dans l'armée bon le souci c'est qu'il a énormément de lanciers c'est un peu ça le souci quoi mais bon je pense qu'il y a moyen donc si on joue bien notre coup on pourra lui faire d'énormes dégâts plus on a des trébuchets et des arbalètes donc je pense que là dessus on aura l'avantage je vais vous laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir même s'il n'y a pas eu de bataille si vous avez un commentaire ou votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne les amis je vous encourage à le faire bien sûr et poursuivre la dualité de la chaîne et les différentes vidéos qui sortent et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement n'oubliez pas la page Tipeee dans la description voilà je vous dis à la prochaine les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt